Bon ça va vous ? Parce que moi pas du tout franchement. Depuis hier je suis mais énervée, anxieuse, saoulée, blasée, tout ce que vous voulez, qui finit par et. Je suis une fucking vache à lait, c'est pas possible en fait, c'est comme ça que les gens me voient. Je sais depuis un moment que je dois 600 euros par mois aux impôts. Oui, je suis passée de la meuf qui n'est pas imposable parce qu'elle fait pas assez avec son auto-entreprise à l'époque où je faisais passer et que j'étais encore étudiante à la meuf qui doit 7000 balles par an aux impôts. Bref, la pilule était passée depuis le début d'année, je me dis ok c'est pas grave, c'est parce que j'étais pas dans le bon statut, mes anciens comptables me font de la daube jusqu'au bout, je dois liquider l'auto-entreprise et créer une nouvelle société. Donc créer une société ça coûte de l'argent et mes anciens comptables, je veux en parler parce que clairement, entourez-vous bien, ça peut vous coûter énormément d'argent et il y a des gens à qui ça coûte leur société clairement, d'avoir des mauvais comptables qui ne savent pas faire leur travail. Donc moi j'ai été mal conseillée, j'ai dû liquider la société et donc je suis restée six mois chez ces comptables mais chez un comptable tu es engagé un an. Et il y a plein de trucs comme ils ont liquidé ma société qu'ils n'ont pas eu à faire les six derniers mois de l'année mais qu'ils m'ont quand même facturé. Donc je m'en retrouve avec 4000 balles que je dois à mes comptables alors que je payais déjà genre 200 ou 300 balles par mois. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire et en fait c'est avec mon argent perso parce que c'était l'argent de l'auto-entreprise. Donc là je dois sortir 4000 balles pour une prestation qui m'a coûté mon auto-entreprise, qui m'a fait liquider, recréer une société, etc. Donc comment vous dire que j'ai un seum énorme, que j'ai envie de les insulter de tous les noms et que j'ai envie de ne pas payer ? Le problème c'est que vos comptables ils vous tiennent comme ça, je ne dirai pas par où, parce qu'en fait ils ont le bilan de ma liquidation entre les mains et que donc si je ne paye pas je ne verrai jamais la couleur de ce bilan. Sauf que j'en aurais besoin pour de potentiels achats immobiliers pour montrer que avant cette société là qui du coup sur le papier n'existe, ma dealwood n'existe que depuis juin, alors que ça fait des années que j'avais mon auto-entreprise. Donc en fait je ne peux pas tirer un trait sur ce truc. Donc là je dois 1300 balles à mes comptables, je paye 600 balles d'impôts en perso, maintenant par mois je paye 400 euros en plus d'impôts à la source, donc autant vous dire que je paye 1000 balles d'impôts par mois en perso. Ensuite je paye plus de 2000 balles d'Ursaf par mois, je paye bientôt un jour ou l'autre je paierai les impôts sur les sociétés à la fin de l'année, enfin voilà. Autant vous dire que ça me rend ouf et que je comprends. J'ai toujours critiqué les gens qui s'exilaient fiscalement mais je comprends en c'est pas un souci de redistribution et tout. J'ai fait mon premier don avec ma société à la ligue contre le cancer, je suis ultra fière et je me dis cet argent, je sais où il va. L'argent des impôts de l'Ursaf de machin, c'est tellement flou dans notre pays et c'est tellement la merde dans notre pays que tu te dis à un moment il n'est pas bien utilisé cet argent. Comment vous pouvez nous prendre autant d'argent et qu'il y a encore autant de problèmes ? Je ne vais pas rentrer dans des débats politiques mais pour vous dire qu'en vrai ça me tend. Voilà, comment bien introduire un vlog ? Merci Mathilde. Passons, c'est censé être une bonne semaine donc on va la passer ensemble. C'est pour ça que j'ai fait un nouveau weekly vlog. Là ça fait deux fois que je fais ça mais c'est plus simple pour moi en termes d'organisation de création de contenu et c'est aussi un peu plus cool pour vous parce que, pourquoi je fais un vlog ? Parce que je vais à Paris à partir de demain jusqu'à vendredi, je vais faire des événements de networking, je vais dans un appartement qui est sympa, enfin voilà je me suis dit il faut que je vous emmène avec moi et promis ce sera plus fun que le début de ce vlog mais comme vous le savez je vous dis tout et donc il fallait que vous ayez conscience de toutes ces choses. Je veux pas du tout vous faire peur, attention, moi j'ai jamais été en mode bon allez je fais pas plus de chiffre d'affaires parce que sinon je vais passer au niveau supérieur. Non en fait je veux faire toujours plus, bon évidemment dans les bonnes conditions mais je ne veux pas m'empêcher de faire des choses et de développer mon business parce qu'il y a des impôts, des trucs. Mais par contre il faut en être ultra conscient, il faut avoir toujours de l'avance avant de lancer un projet, toujours de la trésor avant d'emboucher quelqu'un. Faites très attention parce qu'on peut très vite être dans le rouge ou être en difficulté et malheureusement quand t'es dans la difficulté c'est pas là où tu prends les meilleures décisions, t'es pas dans la meilleure énergie pour vendre etc. Donc il faut faire très attention aux comptables que vous engagez et encore plus quand vous êtes dans un business en ligne parce que malheureusement moi on m'a recommandé ces comptables en me disant c'est les meilleurs de la ville. Au final ces gens ne comprennent pas ce que je fais, ne comprennent pas le business en ligne, ne voient pas les enjeux, ne voient pas les possibilités de croissance qu'il y a, ne font pas confiance aussi aux personnes qui se lancent en ligne, qui sont jeunes, qui sont des nanas, c'est quoi on va le dire mais en fait moi je pense que j'ai pas été prise au sérieux et j'ai pas osé moi aussi me positionner parce que c'était nouveau pour moi, parce que j'ai pas les compétences etc. En termes de comptabilité, moi j'ai fait confiance et bien faites attention, ne faites pas confiance en n'importe qui, consultez plusieurs personnes, assurez-vous que les gens comprennent ce que vous faites parce qu'en fait ils ont beau être experts comptables, ils sont pas experts du business en ligne et c'est ça le problème. Passons, on se voit sûrement demain à Paris. Bonjour, je suis arrivée dans mon Airbnb que je vais évidemment vous montrer, je suis en Hippo clairement, il est plus de 15h, 15h25 et je n'ai pas mangé, je crève la dalle, sachant que ce matin j'ai mangé un sandwich triangle, bref je crève la dalle mais j'ai été ultra productive au Starbucks qui est bien parce que c'était pas dit, j'ai mal au crâne, je suis fatiguée, épuisée, je sais pas ce que j'ai en ce moment mais ça commence à m'inquiéter. Bref, là je me suis excitée parce que j'ai monté trois étages, le Airbnb est incroyable, j'ai à manger donc tout va bien en fait, je ne peux pas être plus heureuse. Et du coup j'ai avancé sur ma création de contenu ce matin au Starbucks donc c'était cool, j'ai fait du journaling aussi parce que j'en ai pas fait depuis un mois et en ce moment j'en fais une fois par mois, clairement c'est pas du tout assez et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai de l'anxiété, que je suis pas au top à tous les niveaux. Donc je vais reprendre ça dans mes habitudes et là donc je vais manger et vous montrer ce que j'ai acheté au franc prix juste en bas de chez moi, enfin de chez moi, je me crois déjà chez moi ici tellement il est bien l'appart. Mais du coup je mange. Objectif petite sieste, je sais pas si je vais réussir parce que quand je suis pas chez moi, dormir tout ça en journée c'est pas facile mais au moins me reposer, me détendre, je pense que je vais me faire un masque et tout parce que ce soir je vais à un événement networking à 18h, sachant qu'à Paris il faut que je parte avant donc ça va être vite là et surtout en fait il faut que je sois en forme parce que là clairement en ce moment à 20h j'ai envie de dormir quoi. Donc je vais me faire un café latté plus vite que prévu là en dessert. Ce qui est bien c'est que comme je mange en décalé mon cerveau va être un peu décalé je pense donc je vais essayer de tenir. J'ai pris des fruits pour le dessert, des tomates cerises pour avoir un petit peu de légumes, des sushis, j'ai craqué je pense qu'ils sont pas du tout bons mais je savais pas quoi manger clairement et il fallait que je mange et ça c'est clairement ce qui me donnait le plus envie et c'était 6,50 la barquette ce qui est pas donné mais ce qui est pas bizarre genre pour Paris, bon c'est des sous chiffres en prix donc autant vous dire ça va pas être incroyable mais j'étais plutôt surprise. Ça c'était un lait végétal you know pour le petit café, j'ai pas acheté de café il y en a 4 je pense que ça sera large pour les 3 jours que je passe ici et il y a des petits glaçons en forme de coeur, je suis amoureuse de cet appartement. Un petit activia musky machin, là vous vous dites elle va manger tout ça là, oui j'en ai besoin et j'ai besoin d'un shot de gingembre. Normalement c'est le matin mais m'en parlez pas, là j'ai besoin d'énergie en fait, je vous emmène avec moi. Musique Musique Voilà, my cute c'est de voir person dans un endroit incroyable. Merci. C'est trop belle. Bon moi je vais boire ton café surtout. T'as vu comme il est beau? T'es prête ou pas? C'est incroyable. Oh non! Food for vernie. Stany version choco. Oh mais c'est plus un cappuccino là, c'est quoi en dessous? La crème? La mousse? Hey! Est-ce que j'ai totalement oublié de vlogger depuis un jour? Oui! Nous sommes... On est quel jour? Je sais même pas, je suis éclatée. On est jeudi 31 octobre. Il est 19h. J'ai une tête de ravagée. Je vais me refaire un coup de propre là, comme on dit. Ce matin, j'ai filmé du contenu dans ce merveilleux lieu qui est ce magnifique Airbnb. J'ai fait mon live aussi à 8h du matin avec mes clientes. Normalement, j'ai rien fait d'autre. Ensuite, je suis allée bruncher avec ma copine et coach Ophélie. Je n'ai pas du tout fait de vidéo dans ce format là, en tout cas. Ensuite, on est allé acheter. Et donc là, on est sur un vlog all. On est sur un vlog all à 100%. All bizarre. Des trucs que j'ai acheté pour Halloween. Comme vous verrez, ce vlog se sera passé depuis longtemps. Mais quand même, est-ce que c'est pas trop moi des ailes rouges? Rouges. J'adore. Des lentilles rouges. C'était le projet lentilles. Il est renouvelé tous les ans. Vraiment, c'est mon plus gros flex de me porter des lentilles à Halloween. Et c'est la première fois que je prends des rouges pour aller avec tout, en fait. Et un petit truc que je vais me faire, je pense, là. Donc, ça veut dire que je vais me mettre en débardeur. Je suis complètement cinglée. Mais ma vie, en fait, d'avoir un faux tatouage, j'adore. Voilà ce que j'ai acheté pour Halloween. Ensuite, on a fait une sortie pharmacie. On était trop contente. Clairement, on était trop contente de la pharmacie. Voilà, au stade où j'en suis. Je suis épuisée. Je suis fatiguée. Je suis tout le temps malade. Donc, j'ai décidé de prendre ma santé en main. Grâce au magnifique conseil de ma copine et cliente, Anna, et de ma coach, Ophélie, j'ai pris du magnésium pour, évidemment, la fatigue. Pour les femmes, c'est indispensable encore plus. Pour aussi les histoires de cycles et tout, c'est bien. Vous allez voir, je ne suis pas du tout experte en compléments alimentaires. Je vous dis juste que j'ai pris attention. Chacun a des besoins différents. Mais là, tout ce que j'ai, apparemment, à ski, c'est nécessaire pour absolument tout être humain sur cette terre. Donc, je ne vous dirai pas de bêtises puisqu'on doit tous se complémenter dans ce genre de trucs au moins une fois par an. Et il y a trois trucs, je crois, qui sont indispensables à l'année. Vitamine D. Indispensable. À un moment, j'en prenais et j'avais senti que ça allait mieux. Mais pourquoi j'ai arrêté ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Des oméga-3 qui sont beaucoup plus chers que le reste. Mais parce qu'ils sont aussi dans un truc en verre. Voilà. Le reste, c'est du plastique. M'engueulez pas. À un moment, j'ai déjà dépensé 100 balles à la pharmacie. Je fais de mon mieux, ok ? Le zinc. Le fameux zinc. Le fameux zinc. Je ne sais pas. Ne vous attendez pas à ce que je dise. C'est pour tel truc. Je ne sais pas. J'écoute les gens qui savent et j'applique, c'est tout. Maintenant, j'ai décidé, je ne me prends plus la tête. Vitamine C. Voilà. Hé ! Mais ça, ça me remplit de joie. Ça remplit mon cœur de joie. J'ai quel âge ? Ça y est. J'ai pris des rides là sur le coin des yeux. C'est l'heure d'avoir un pilulier. En vrai, je me fous de ma gueule. Mais là, je prenais du magnésium. Je suis partie à Paris. Je n'ai pas emmené mon magnésium parce que je ne vais pas me taper ça dans ma valise, si vous voulez. Maintenant, je suis qui ? Je suis une meuf qui a un pilulier, qui ressemble à un portefeuille, mais qui est un pilulier. Avec, pour chaque jour, une petite boîte. Si on m'avait dit un jour que je ferais un vlog complément alimentaire parce que je suis au bout du Rolls, je ne l'aurais pas cru. Si je pense que je l'aurais cru. Parce que clairement, j'adore. J'adore, mais je ne m'y tiens jamais. C'est tout ce que j'avais à dire. Non, j'ai racheté mon concealer. Rare Beauty, ma life. Il est très bien. Je voulais changer et prendre le Tarte, mais en fait, j'ai tellement peur d'être déçue. J'ai tellement peur d'avoir le contour des yeux desséché qu'en fait, je suis repartie sur celui-là parce que je l'aime de tout mon cœur. J'ai pris la 160C. Avant, j'avais une 140C. Je n'ai pas bronzé. C'est juste que c'est exactement la même teinte et qui n'avait plus de 140 et elle m'a dit que c'est la même. Donc, j'ai pris la même. Encore une journée où j'ai dépensé de l'argent, mais ça coûte cher, mais j'en suis fière puisque là, je suis à un niveau de fatigue et tout. Je l'ai déjà dit, je ne vais pas me répéter. C'était nécessaire. Prenez vos compléments alimentaires. Bonjour. On n'est pas du tout le matin, on est le soir en fait. Vraiment, vloguer. Vraiment, moi, je me disais, je vais faire des vlogs. C'est facile. Voilà. On cherche toujours la facilité. Mais on ne sait jamais ce qu'il y a vraiment derrière. Et franchement, faire des vlogs, ce n'est pas si facile. J'oublie tout le temps. En fait, moi, comme j'adore parler, je n'oublie pas de vous parler. Vous devez le voir. Dans mes vlogs, je parle beaucoup. Mais j'oublie de filmer les autres moments où je ne parle pas. Donc, ma vie, ce qui est le principe même d'un vlog. J'essaye de tellement vivre les moments dans le présent, etc. Que du coup, je n'ai pas du tout envie de sortir ma caméra et de regarder ce que je vis à travers la caméra. On va progresser, en fait. Là, j'avoue, je n'ai pas fait d'effort. En fait, je n'avais même pas pris ma cam avec moi. J'avais laissé mon sac et ma valise chez ma coach copine. J'adore l'appeler comme ça. Ophélie. Et donc, je n'avais même pas ma cam. Et d'habitude, quand je n'ai pas ma cam, je fais un effort. Je filme avec mon tel. Là, j'ai fait zéro effort. Mais je suis ravie puisque depuis mardi, je passe mes journées avec Ophé et je l'aime de tout mon cœur. Ça me donne de l'énergie, en fait. Vous avez dû voir et suivre ces derniers temps que je suis fatiguée. Il faut le dire, je suis au bout du Rolls à cause de plein de trucs, de la maladie, du Japon, du décalage horaire, du jet lag, de l'hiver, de voilà. Autant des fois, tu te demandes, je ne sais pas pourquoi je suis fatiguée. Autant au mois d'octobre-novembre, il n'y a pas à chercher midi à 14h. Il y a plus de raisons pour lesquelles tu peux être fatiguée que de raisons pour lesquelles tu peux être en forme. Bref, je vous ai montré comment j'allais prendre soin de moi hier avec mes hauls. J'adore. J'adore faire ça. J'adore faire des hauls. Et je suis trop contente puisque là, en vrai, ce vlog, il va sortir 1000 ans après que je l'ai tourné. Mais je suis ravie puisque ma vidéo sur On Papote en Business Class, donc vraiment le truc, vraiment cette vidéo. Je me suis dit, j'ai envie de la faire. J'ai envie de vous parler. J'ai envie de vous emmener avec moi dans mon trajet d'avion au retour. Je me suis dit, ça passera plus vite. Ça va me permettre de parler de trucs dont je ne parle peut-être pas d'habitude et d'avoir un contenu un peu plus léger, un peu plus divertisant, un peu plus chill. Tu vois, c'est le genre de truc que tu regardes en même temps, que tu donnes dans ton lit comme je suis absolument en train de faire avec les vlogs d'Android Phoenix. C'est le dernier vlog d'Octobre. J'ai le seum. Mais du coup, ça fait deux heures que je regarde et que je rattrape ces vlogs. Voilà. J'adore. Je sais qu'en fait, il y a mes podcasts qui sont ultra orientés, mindset, business, etc. Il y a mes autres vidéos YouTube qui sont ultra orientées comme ça. Il y a mon contenu sur Instagram. Mais en fait, YouTube, ce que j'adore, c'est que je peux aussi faire du contenu qui est à la base pas intéressant selon moi, mais qui, je me rends compte, vous plaît de ouf parce que ça vous donne aussi accès à moi, mon quotidien, autre que juste me mettre sur un setup où je suis maquillée, full face, et que je vais vous parler de trucs que j'ai prévu de vous dire. Que là, vraiment, il n'y a rien de prévu dans ces formats. Donc, j'adore ça. Donc, mon vlog business class est déjà à 500 vues en une journée. Là, quand je vais me regarder dans six mois, un an et que j'aurai 50 000 abonnés, je me dirai 500 vues en une journée, c'est nul. Mais aujourd'hui, c'est incroyable. Et c'est-à-dire qu'en fait, c'est incroyable parce que c'est récurrent en ce moment sur la chaîne. Et je suis trop contente. Donc, voilà. Sachez que toutes vos vues, vos commentaires, vos likes me ravissent. Je ne sais pas si ça se dit, mais me font ultra plaisir. Ultra, ultra plaisir. Surtout dans des périodes de fatigue qui sont moins faciles, en fait. Sachez que chez les créateurs de contenu, entrepreneurs, c'est le soutien qu'on reçoit de personnes qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, d'ailleurs, qui nous permet de tenir dans ces périodes difficiles. Au-delà de tout le monde va vous dire, oui, mais si t'as un why puissant. Ouais, si t'as un why, mais que t'as personne qui te calcule. À moins, c'est beaucoup plus dur. Donc, voilà. Je suis ravie d'avoir cette chaîne, d'avoir des formats où je me prends moins la tête, où je me filme dans mon lit qui m'aurait dit ça un jour. Mais en ce moment, je me sens youtubeuse et c'est pas pour me déplaire parce que j'ai toujours rêvé de l'être. Donc, voilà, je suis contente. Je me projette. J'ai des idées de contenu et de formats un peu différents. D'ailleurs, j'en parlerai sur Insta. Si tu me suis pas sur Insta, t'attends quoi ? Parce que je vais vous demander votre avis de plus en plus en story et de me poser des questions, etc. pour des nouveaux formats. Je ne vais pas spoiler, mais j'ai plein d'idées, de trucs à la fois fun et à la fois full valeur. Parce que c'est vraiment ma personnalité. En fait, j'adore bosser. J'adore le business. Je suis ultra curieuse. J'adore plein de trucs. Mais j'adore aussi me marrer et être moi-même. Et là, c'est vraiment la direction que j'ai envie de prendre à travers tous mes contenus. Voilà, je suis trop contente. Sur Insta, j'ai repris aussi. Et mes deux derniers carousels ont cartonné. Et ça me redonne le plaisir de créer. Et en fait, sans plaisir, il n'y a pas de plaisir quoi. Voilà. J'allais dire, on va conclure ce vlog là-dessus. Mais non, toujours pas puisque ce soir est la soirée d'Halloween. Et ça fera un mois quand tu vas voir cette vidéo que Halloween est passé. Mais du coup, ça peut te replonger dans ce mood un petit peu dark puisque je vais être un démon. Et j'ai si hâte d'exprimer ma personnalité un petit peu... Qu'est-ce que j'ai là ? On dirait que je suis bourrée alors que pas encore, les amis. Bref, je vais vous montrer mon déguisement parce que ça va être incroyable. Bon, déjà, je vous montre mon outfit qui est plus que simple. On est sur un pantalon noir qui est... Enfin, moi je le trouve plutôt incroyable, soyons clair. Et un t-shirt noir. Jusqu'ici tout va bien. Mais là, le sujet... Oh, regarde ça ! J'ai trop hâte ! Pour le moment, je ne suis pas fan d'Halloween parce que j'ai peur des gens. Mais je suis fan d'Halloween quand je me déguise. Parce que je trouve ça trop bien. Et je trouve qu'on ne se déguise pas assez dans la vie en fait. Genre, moi je me dis, le jour où je serai des bêtes d'anniversaire. En fait, je dis ça à chaque fois mais j'ai la flemme d'organiser mes propres anniversaires parce que c'est chiant. Donc, si vous voyez cette vidéo, organisez-moi des anniversaires surprises, s'il vous plaît. Ça, ça me... C'est le genre de truc qui me ferait plaisir mais personne ne le fait pour moi. Donc voilà, non, c'est pas grave. Mais en tout cas, si j'avais l'occasion, je ferais des soirées déguisées parce que c'est quand même incroyable. C'est quand même un moment quand tu vas acheter ton déguisement, quand tu te prépares et quand après tu es dans la soirée. Ça donne... Ça change tout en fait. Pourquoi on serait obligé d'attendre Halloween pour organiser des soirées déguisées ? Par contre, c'est... J'adore d'un côté et d'un autre côté, je trouve ça ultra glauque. Genre, c'est des plumes... Ça fait ultra flippé. Genre, vraiment, je me dis c'est nickel, ça va être dans mon dos, je vais pas y voir, tu vois. Je ne les ai pas vus avant. Je ne les ai pas essayés avant. Je n'ai pas triché. On est là pour tout faire ensemble. J'espère que je les ai mis dans le bon sens, oui. Mais c'est même pas beau aussi. Mais on dirait que je partais un sac à dos, là. Ça va pas du tout. Ça, ça m'énerve. À quelle heure tu te dis quand tu crées ces ailes ? Je vais mettre ça en blanc et pas en noir. Est-ce que si je vais être un démon rouge, j'ai envie d'être un ange blanc ? Bah non, en fait, gros. Ça, ça m'énerve. Ça, c'est le genre de truc... Bon, je les ai payées 10 balles, mais en fait, je fais un effort, je m'en fous. Je préfère les payer plus cher et que ce soit noir. Ouais, je pense que je me suis un peu hypée toute seule avec cette histoire d'elle, mais en fait, je trouve pas ça incroyable. Mais on va faire en sorte que ça devienne incroyable. Non mais vraiment, je me remets pas. Je trouve que c'est la cata. En fait, je vais pas faire une photo comme ça. C'est dégueulasse. C'est horrible. Vraiment, ça m'énerve. J'aurais dû prendre un t-shirt blanc. J'ai pris que du noir. Comme ça, je me suis dit, peu importe en quoi je me déguise, ça ira avec tout. Bah non, pas avec ça. Là, on dirait que c'est un sac à dos. Franchement, j'en peux plus. Fidèle. On va voir comment on s'organise. De toute façon, ça me gêne tellement que c'est sûr, je vais les enlever au bout de trois secondes et demie. Il me reste quand même les lentilles. Ah, ça me gonfle. Franchement, ça me gonfle. J'arrête de me plaindre, mais je suis... Voilà. Quand tu mets tes espoirs trop haut, de toute façon, t'es tout le temps déçu. Et c'est l'histoire de ma vie, ça. Je me fais tout le temps des films immenses dans ma tête pour au final ressembler à Dora l'exploratrice en rouge, quoi. Bref, voilà, je vous montrerai mes lentilles quand je les mettrai. C'est parti. 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 C'est trop mignon ! Salut les fololos ! Les meufs trop bizarres ! Qui ça ? Salut ! Oui wesh c'est trop fort ! C'est tellement flûant ! Il est trop bien ! C'est incroyable ! Il est vraiment bien ! Oui c'est insane j'adore ! Ah putain ! C'est bon ! C'est bon ? C'est bon ! Pour ma dress, on ! You know it ! No one's gonna stop my dance ! You see ! All I know is I just wanna dance, dance, dance !